Bonjour, comment vous voyez l'élection ici au Sankoro ? Merci beaucoup messieurs les journalistes, par là j'aimerais bien tirer de l'eau pour boire. Je vais vous dire que le Sankoro n'est pas à vendre, et je le répète, le Sankoro n'est pas à vendre. Les élections du 20 décembre 2023, ce sont les élections de trahir Lumumba. C'est pour tuer Lumumba des fois, car les élections que nous constatons au Sankoro, ce sont les élections de la corruption, les élections qui ne sont pas fiables, les élections qui ont sémé beaucoup de Jizani, et les élections qui causent maintenant des tiraillements à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il y a les problèmes ? Je vais vous parler d'abord de là où moi-même j'explique, parce qu'au départ je suis candidat à député provincial dans le territoire de Loubefou, comme vous le constatez, vous le savez, normalement Didier Shonda c'est quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui est aimé, mais actuellement, et comme vous le constatez, avec ces élections, il y a des personnes qui se sont mobilisées non identifiées, et aussi surtout des personnes qui sont en train de vandaliser des machines au bureau de vote. Quand nous nous demandons mille fois pourquoi ceci peut se passer dans notre territoire, nous trouvons qu'il y a de l'incompréhension et nous sommes en train d'analyser. Mais si les journalistes, quels sont les problèmes ? Constatez avec moi, à l'épi, j'étais là, il y avait le centre de vote à l'épi, et là-bas, c'est dans le territoire de Loubefou, précisément dans le centre-ville de Tchoumé. Alors, il y a un groupe de personnes qui se sont payées des lix pour aller vandaliser toutes les machines, et la population est en train de regretter à mer mort. Pour retourner encore de face à D, vous constatez les mêmes groupes de personnes et en train de dire qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection partée, la population doit partir, il n'y a pas d'élection. Nous nous demandons pourquoi il n'y a pas d'élection, nous sommes en train encore de leur chercher pour savoir pourquoi ceci. Alors, d'après cela, je vais encore vous dire qu'il y a certaines machines qui étaient portées disparues et qui se sont arrivées en retard, en retard, et ça a causé beaucoup de problèmes, et nous sommes tous mobilisés et nous disons non dans ce genre d'abord de comportement et deux, dans ce genre d'élection, parce que ça a favorisé la corruption. Ça, c'est tiré le monde, des fois, les gens qui doivent assumer la direction de cette province ou territoire risqueraient de ne pas être devant. Alors, pour vous dire quoi, il y a maintenant un système là, les gens sont en train de se payer des lixures pour passer dans les bureaux de vote, corrompre sur place la population et donner de n'importe quoi. Comment imaginer, comme frère journaliste, vous avez trouvé un militant qui entre pour voter son leader, mais il ne sait même pas les noms et les numéros. Or, il avait déjà l'argent à l'extérieur, quelqu'un qui va avec une autre ambition pour voter, est-il. Mais, il se retrouve dans l'équation parce qu'il a eu l'argent, vote est tel et le vote est tel. Parce qu'on lui a donné déjà quelque chose au bureau de vote. Ce sont les élections qui nous ont beaucoup choqués. Troisième élément, la police est faible. Je vous dis cela. La police, pendant la période électorale, la police n'a pas travaillé. Comment expliquer quand un groupe de personnes était en train de vandaliser des machines dans des bureaux de vote, la police fouillait. La police fouillait. Et moi, j'ai coulé même des larmes. Je dis, comment? C'est la police qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais la police, maintenant, n'est pas son rôle. Le rôle de la police, maintenant, c'est de fuir. Donc, c'est ça aussi des problèmes qui ont posé beaucoup de compréhension. Et maintenant, il y a des faits qui brillent à Tchoumbe, territoire de Le Befou et dans les Sankouros. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Moi, quand je voulais constater, moi, DJ Shonda, je suis journaliste, j'ai beaucoup de travail, servi ma province, et j'avais vraiment ma popularité. Et vous voyez, vous mettez devant l'écran, DJ Shonda, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre la main n'importe comment. DJ Shonda, c'est sa population. Et il est trop aimé par des jeunes. DJ Shonda, je vais vous dire que s'il y a 100% des personnes, sachez très bien que DJ Shonda doit avoir 85% parce qu'il est avec lui beaucoup de jeunes. Il est avec lui beaucoup de jeunes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Moi, je suis déterminé. Et je demande à la CENI de bien voir la situation de ces élections. Si la CENI ne travaille pas, ne fait pas bien son travail pour ces élections, ça se dit bien qu'il y aura l'effet. L'effet va brûler partout. Pas seulement au Sankourou, à Kinshasa de Paris. D'autres, vous allez attendre que l'effet brûlera parce que la CENI doit travailler très bien et dire la vérité. Mais pour vous dire ce qui est aussi clair, monsieur le journaliste, les élections du 20 décembre 2023 au Sankourou, ce ne sont pas des bonnes élections. C'est favoriser la corruption. C'est tirer l'Oumumba. Et c'est par là que je dis, les Sankourou, ma province, n'est pas la terre à vendre. Les Sankourou n'est pas la terre à trahir. Les Sankourou, c'est la terre de l'Oumumba. Nous sommes en train de regretter amèrement ce comportement de corruption. Donc, physiquement et aussi par la force de l'ordre que nous constatons est peut-être faible pour ne pas maîtriser des groupes de personnes qui vandalisent aussi certaines machines au bureau de vote. Donc, c'est ça au moins mon intention sur la sélection 2023. Nous sommes déterminés, moi Didier Chinda, je vais mourir toujours en parlant. Je l'ai toujours dit. Je vais partir en parlant et je vais toujours parler partout où je serai. S'il faut tirer tous les jeunes au Sankourou, je serai peut-être le premier. Pour dire la vérité, c'est ça que je vois. Merci à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Didier Chinda. Partout, vous constatez, nous sommes là pour continuer la vision de l'Oumumba et nous allons y arriver. Peu importe, même nous allons mourir. Nous nous sommes décidés de mourir, mais encore de l'autre. Merci. Merci Didier Chinda pour des interventions que vous avez déjà données. Vous êtes déva à l'écran. Je vais vous poser un peu une petite question pour savoir un peu, est-ce que normalement, vous avez un peu de prêve ? C'est parce que vous avez dit, il y a eu vandalisation. C'est parce que toute chose, quand vous parlez, il faut qu'il y ait un peu de prêve. Alors, monsieur Didier Chinda, je vous ai compris tout au départ, vous avez dit, je suis candidat député provincial. Justement. Alors, pouvez-vous vraiment nous prouver un peu de prêve qui prouve que non, il y a eu un peu de vandalisation ? Bien, merci beaucoup qu'on vous le constate. Je ne peux même pas aller derrière les dos de la cuillère. Je vais seulement demander aux techniciens, je pense que les techniciens peuvent seulement poster déjà. Les prêves sont là, vous voyez avec moi, devant les cas, comment la population est en train de se lamenter. Regardez avec moi comment c'était passé. Donc, je pense que vous avez vu. Donc, c'est ça au moins, des prêves pour ne pas parler, mais on va seulement brandir la caméra, les images, c'est ça qu'on peut dire, des prêves. C'est ça au moins. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.